Salut à tous, la Clisse et la vie épisode 23 et ça sert à un épisode dédié à Arch Linux, Manjaro et Apparente. Je tiens à m'en excuser d'avance mais vous pourrez toujours trouver les équivalents pour les distributions en base de paquets Debian ou RPM, voire même pour l'avouer de Linux. J'ai fait le 11 novembre quand j'enregistre la vidéo et le 10 j'ai fait une vidéo sur la Nutix 10.0 RC1. Et dans la description de la vidéo, dans le redatage, aux alentours d'une trentaine de minutes, j'avais constaté un problème au niveau du lancement de VLC. J'en avais déduit un problème de Qt, qui ne voulait pas lancer un problème au niveau de Qt, j'avais essayé d'installer une dépendance XCB, ça ne fonctionnait pas mieux. Bref. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un problème de dépendance, est-ce que c'est un problème de paquets mal recombinés ou autre ? Ça peut arriver, parce qu'il arrive que quand un paquet arrive dans une donation majeure, on soit obligé de faire une recombination de masse. Par exemple, le cas du petit pic, c'est par exemple comme la bibliothèque Limping qui s'occupe de la fichage des fichiers PNG est mise à jour. Là, ce n'est pas 10, mais c'est forcément 2 à 300 paquets qui sont recompilés. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est lié à Qt 4. Mais, il y a un problème, quelle dépendance que de Qt 4 a pu bien foutre sa merde ? Bon, parfois on a un indice, donc on se dit, c'est peut-être ça. Mais quand il y a un logiciel qui se lance mal et qu'on a des doutes, sur Arch Linux, il existe une commande qui s'appelle Packtree. Elle fait partie du paquet Pacman, donc elle existe aussi sous notre ami Manjaro Linux et apparenté. Bref, je me suis dit, je vais vous montrer la commande Packtree. Tri, T-R-E-E, comme arbre. Donc, vous avez l'idée, c'est remonter l'arbre généalogique d'un paquet précis. Si je prends Qt 4, je fais Packtree, Qt 4, on se retrouve avec un sacré arbre généalogique. Regardez-moi ça. Et on remonte, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Donc, on se retrouve avec, je vais vous dire combien de lignes ? On va dire facilement une cinquantaine. 223 lignes ! Donc, vous vous imaginez naviguer dans 223 lignes. Heureusement, il y a notre ami JREP. Donc, on va rechercher, par exemple, dans la carte d'un outil, que c'est le problème de libxcb. Donc, je vais chercher, xcb, grep, xcb. Je ne trouve plus le même exact aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me répond ? Que ça dépend de la bibliothèque libxcb, et donc de libxcb proto. De xcb proto. Et si je fais pac-tri libxcb, après ça, je vais voir, est-ce que ce n'est pas de dépendance de libxcb qui fout la merde ? Donc, on fait pac-tri libxcb. Ce qui nous permet d'avoir les dépendances de libxcb. Et on s'aperçoit que libxcb dépend de libxcb proto. Enfin, de JREP c'est normal, parce que là, sans JREP c'est, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Donc là, on voit toutes les dépendances de xcb. Et après, on peut les éliminer une par une. Donc, est-ce qu'il y a un paquet qui a été mis à jour récemment ? Et si oui, faites une remontée de bugs pour dire « Ah, il faut recompiler telle dépendance parce qu'il faut la mettre avec tel autre paquet. » Ça permet de se débloquer. Donc, vous voyez, ça qui est bien avec les dépendances sous Linux, et aussi sous les BSD parce que c'est le même principe, c'est qu'on peut retracer l'arbre des dépendances. Et on se dit « Bon, tel paquet dépend de tel paquet, qui dépend de tel paquet, qui dépend de tel paquet. Est-ce que pas tel paquet n'est pas cassé ? » Et ainsi de suite, remonter jusqu'à l'origine du problème, faire un rapport de bug, parfois vérifier si on a le temps en recompilant le paquet qui pourrait être responsable, et débouguer l'ensemble. Voilà, vous voyez avec l'outil PAC-TRI qui se trouve dans un paquet PAC-MAN, je vous le prouve d'ailleurs. Donc, si on fait PAC-MAN-QO PAC-TRI, il va nous dire que ce paquet appartient à PAC-MAN502, donc automatiquement, ça appartient à la CIO-SAMI PAC-TRI, donc ça appartient à PAC-MAN. L'outil PAC-TRI, comme vous l'avez pu le voir, permet de remontrer l'arbre généalogique. Et pour savoir, moi je sais que j'ai des logiciels qui dépendent de Qt4, parce que si je fais un PAC-MAN, enfin, PAC-COR, PAC-UR, je dis PAC-MAN-RCSQT4, même si je ne valide pas le choix après, je saurai quels sont les logiciels qui en dépendent. Donc, il y a Google Music Manager, je sais c'est pas bien, et Picard, sans oublier Simple Screen Recorder, cet outil actuellement. Donc, je sais que mes trois logiciels en question dépendent de Qt4, donc je ne vais pas les supprimer. Et si je prends, par exemple, Picard, qui sert à interroger la base de données Music Brains quand j'ai besoin de Reaper CD, ou que je veux importer un album, si je fais PAC-TRI-PICARD, là, j'ai toutes les dépendances de Picard. Et elles sont nombreuses. Je crois même qu'on a battu. Je pense que Picard bat les dépendances de Qt4. Qt4, c'était 223 dépendances, en comptant bien sûr les doublons. Et là, on est à peu près dans les 250. Ah, pas loin ! Donc, vous voyez, comme ça. Si, par exemple, l'IBMNG est recompilée et pète Picard, automatiquement, je pourrais faire un BAC-TRI, remonter et savoir quelle bibliothèque. Bien sûr, ça prendrait un peu de temps. Mais ça pourrait être toujours pratique. Ou si c'est Mutagen, qui pète Picard, là, par contre, ça sera beaucoup plus rapide. Je veux dire, ah, il y a un problème avec Python 2. Et ainsi de suite, pouvoir remonter tous les problèmes. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Il va sûrement y avoir l'équivalent, comme je l'ai dit, pour les paquets Debian et les paquets RPM. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine ! Ciao !